... ...de ma radiovisuelle et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, entre le soir et l'après-midi, entre chien et loup, Diyalim, sorcière, marchande, lune et autre chose. Je vous souhaite de vous faire du bonsoir, Diyal. Bonsoir, Gabriel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et comment se passe le salon jusqu'ici pour vous, ma chère Diyal? Alors, très bien. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'enfants, parce que j'écris pour les enfants. La littérature jeunesse me passionne. Et au salon du livre de Toronto, on fait aussi des ateliers jeunesse pendant la journée de jeudi et de vendredi. Et donc, j'ai rencontré des écoles de Toronto, pas mal d'écoles, pas mal d'ateliers, pas mal de signatures de livres pour enfants aussi. Alors, voilà, je suis très heureuse parce que c'est pour ça que j'écris aussi des livres pour enfants. Pour pouvoir les rencontrer et leur donner le goût de la lecture. Je pense que c'est surtout ça. Déjà, on a un parterre de jeunes qui sont là pour venir vous découvrir. Donc, c'est déjà extraordinaire. Merci à ces gens qui viennent au salon du livre. Merci aux professeurs, aux enseignants qui emmènent leur classe, qui s'inscrivent au salon du livre pour les ateliers jeunesse. Alors, pour une auteure comme moi, qui écrit dans la solitude, c'est une grande chose de pouvoir en fait mettre un visage pour une personne qui vient acheter mon livre, qui vient lire mon livre. Ou quand quelqu'un me dit, oh, c'est quoi ce livre-là, je veux en savoir plus. Ça m'enchante de pouvoir parler de mes petits livres, de mes petites créations. En parlant de création, on a une qui fait son chemin, qui est publiée chez Dominique et compagnie, c'est la série Amandine. Amandine, c'est une jeune pâtissière très illuminée qui aime beaucoup cuisiner et qui a découvert comme ça une passion pour la pâtisserie. Alors, comment est venue l'idée d'Amandine et comment est-ce qu'elle est née, cette chère Amandine? Alors, Amandine, ça c'est le premier tome que tu avais pris dans ta main. Le tome Amandine adore la cuisine. C'était avec ça que j'ai commencé toute la série qui maintenant est rendue à neuf tomes. La petite cuisinière que vous voyez là, j'ai été inspirée par ma propre petite fille, ma propre fille qui adore la cuisine. Et je pense comme elle, il y a pas mal de gens, d'enfants qui cuisinent avec leurs parents, avec leurs grands-parents qui s'inscrivent à des ateliers de cuisine aussi. Donc, pendant les camps d'été, par exemple, ou un samedi pour apprendre à cuisiner. Alors, moi, ça m'enchante. J'aime bien cuisiner aussi. Et donc, voilà, c'est tout l'intérêt. C'est la cuisine à travers ces petits livres. Mais aussi, ce sont des livres qui sont en même temps ludiques, mais qui sont aussi des livres éducatifs parce que tu fais mention de tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir cuisiner. Oui, absolument. À part les recettes, parce que certains livres contiennent des recettes. Par exemple, ici, vous avez Amandine, la tarte à la citrouille. Donc, c'est une histoire de l'Halloween avec une recette de la tarte à la citrouille dedans. Mais à part ça, il y a quand même une histoire de fiction, une histoire d'aventure qui va complètement, donc qui va vraiment directement être comprise par l'enfant parce que c'est dans son vécu. C'est terre à terre, c'est ce qu'on vit à l'Halloween, c'est ce qu'on vit dans sa famille, c'est ce qu'on vit à l'école avec sortie de classe, par exemple. C'est une journée, une randonnée dans la forêt avec la classe d'Amandine. Donc, Amandine a beaucoup grandi depuis le tome 1. Quand je l'avais écrit, je n'avais pas du tout l'idée de faire une série, mais ça a tellement bien marché qu'on a fait une série avec ça. Et je suis rendue à expliquer le voisinage d'Amandine, l'école d'Amandine. Alors, l'âge que je vise avec ces romans limes, c'est la collection romans limes, l'âge visé est à peu près de première année à troisième année, ça va faire... Entre six ans ? Je dirais sept, huit ans. Alors, l'année prochaine, en février, je lance une nouvelle collection d'Amandine, donc les romans rouges. C'est un niveau un petit peu plus bas que celui-là, donc pour viser plus les premières années qui ont six ans. Alors, ça va être toujours le même personnage, toujours avec la cuisine, mais cette fois-ci avec la découverte un peu du monde. Ok, super. Aussi, on a cette année le livre qui vous a valu, le prix Trillium pour la littérature jeunesse, qui est La marchande, la sorcière, la lune et moi. Et c'est une histoire que j'ai découverte et que j'ai trouvée très intéressante, surtout qui nous a fait voyager en Russie et qui nous a fait découvrir plutôt les fameuses poupées russes des Matryoshkas. Oui, donc là, c'est une... Le prix littéraire Trillium, d'abord, c'est un grand prix offert par le gouvernement de l'Ontario. Alors, je suis vraiment très touchée d'avoir reçu le prix du livre d'Enfant Trillium 2019. Ça montre à quel point la littérature jeunesse de l'Ontario est vraiment toujours vivante. Il y a plusieurs autres auteurs aussi qui écrivent en français en Ontario. Et donc, je pense qu'avec ce prix-là, ça va aider les écoles de langue française, surtout les écoles de langue française de l'Ontario, à aller chercher de bons livres, des livres qui méritent d'être lus, d'après moi, par leurs élèves. Est-ce que ça t'ouvre davantage de portes, par exemple, pour aller faire des présentations dans les écoles avec ce nouveau livre? Oui, tout à fait, parce que côté, disons, marketing, je trouve que les libraires qui vont dans les écoles pour commercialiser les livres peuvent en parler. Donc, quand on a un saut sur le livre qui dit prix du livre, tel, tel prix, ça aide les libraires à mieux vendre le livre, à expliquer un petit peu plus à propos de ce livre-là. Donc, ça fait sortir un petit peu le livre du lot. Donc, oui, tout à fait, ça aide à faire connaître. Est-ce que ça aide aussi à exporter le livre ailleurs, par exemple, dans d'autres provinces canadiennes, au Québec et à l'étranger? À l'étranger, je ne sais pas vraiment encore pour ce livre-là, mais j'espère bien. Mais en tout cas, dans d'autres provinces, oui. J'ai eu la chance aussi, plutôt cette année, d'aller en Colombie-Britannique pour aller présenter ce livre aux écoles de Victoria et de Vancouver, enfin, à Delta, c'est dans la région de Vancouver. Et ça, c'était dans le cadre du Salon du livre de Vancouver 2019. Donc, oui, quand c'est un bon livre, je pense que ça ouvre plus de portes aux auteurs. Et vu que vous côtoyez tous les jours des jeunes, quel conseil leur donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient écrire? Figure-toi, hier, il y avait pas mal de jeunes qui m'ont demandé cette question à ma table de dédicace. Alors, ils avaient préparé leurs questions pour venir voir les auteurs. Alors, quel conseil je donne à un jeune auteur ou à n'importe quelle personne qui voudrait écrire et se faire publier? C'est d'être patient. Premièrement, il faut être patient parce que ça prend du temps d'écrire un livre, de faire un plan, d'écrire tous les jours. Et après, il va falloir que tu te fasses publier et ça prend du temps aussi. Et une fois que tu as trouvé une maison d'édition, ça prend encore plus de temps de le publier, de réviser, de le mettre en marché, etc. Donc, la patience, la patience et la patience, c'est la première chose. L'autre chose que je dirais aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui veulent devenir des auteurs aussi, alors ce serait de leur dire, écrivez sur ce que vous connaissez déjà. Alors, quand on écrit par exemple un roman, il y a peut-être deux, trois paragraphes ou peut-être deux, trois pages de description de quelque chose. Pendant deux ou trois pages, tu vas lire sur cette chose-là. Alors, si tu connais bien cette chose-là, alors ça va t'aider à écrire plus vite, à écrire avec beaucoup plus de mots et de décrire et d'enchanter tes lecteurs. Mais si tu ne connais pas la chose et tu dois choisir un thème, alors tu choisiras quelque chose que tu aimes. Parce que là, il va falloir faire de la recherche. Et si c'est un sujet qui te passionne, tu vas vouloir faire cette recherche. Donc, ce sont là quelques conseils que je donne aux enfants qui aiment écrire. Et Dia, jusqu'ici, on est déjà à jour deux, jour un et trois quarts, je dirais, du salon. Quels sont vos coups de cœur jusqu'ici? Mes coups de cœur? Alors, je vais te dire, c'est un livre que je vais acheter tout à l'heure. Je viens d'assister à une présentation et ce n'était pas l'auteur, on ne sait pas qui est cette personne. Donc, elle se cache derrière quelque chose. C'est un pseudonyme, c'est ça. Je ne sais pas qui elle est, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Paul Savoie, qui est le directeur du salon du livre de Toronto, a présenté le livre à la place de cette personne-là. Alors, le livre... Je n'ai pas lu justement il y a quelques minutes à la radio. Ok. Donc, ce livre-là m'a intriguée. Donc, je vais l'acheter parce que ça a un effet mystère sur moi. Mais en plus de ça, ça va parler d'alimentation, de nourriture, de fruits et tout. Et moi, comme j'écris les amandines, eh bien, j'adore ça, la nourriture. C'est bien. Parce que justement, c'est Gaucher, Gauchère qui nous emmène sur trois continents et aussi qui parle d'une dizaine, douzaine de personnages. Et leur intersection, c'est la nourriture, justement, les fruits et les mets de différents pays. Donc, tu vas te régaler. Exactement. Et puis, il y a comme un lien avec ma future collection d'amandines aussi. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Dialime. Vous êtes encore ici demain? Je suis là samedi, oui. Demain, c'est déjà le dernier jour. Alors, je te remercie de cette entrevue et j'invite tout le monde à venir au Salon du livre. Justement. Alors, on est ici jusqu'à demain soir, 18h. Donc, venez rencontrer les auteurs, leur parler. Et surtout, achetez les livres. Alors, merci à tous. Et on est en direct sur Choc FM 105.1, la radio virtuelle à Toronto. Merci, merci. 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 Merci.